Bonsoir, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'importance de la purification des cellules et aussi que c'est un raccourci vers le pimentin sacré. Et ce sujet, donc la purification des cellules, ça me passionne et ça m'intéresse depuis mes 12 ans. Mes 12 ans, mes 13 ans quand je suis devenue anorexique et d'abord j'ai fait des régimes avec ma mère et en étant tombée dans cette manière tout à fait inadéquate de gérer la nourriture et le fait de manger d'une manière totalement déconnectée en fait de mon corps. Mais j'ai commencé à lire déjà à cette époque-là qu'est-ce qui est bon pour le corps. Donc qu'est-ce que je pouvais garder dans mon corps qui n'allait pas me faire grossir, qui allait me faire du bien et qu'est-ce que je mangeais pour gérer mes émotions parce que je n'avais rien appris d'autre et ce qui devait ressortir de mon corps. Ce qui ne m'appartient, ne m'appartenait pas en fait. Et donc ça, ça a commencé super tôt dans ma vie, ça m'accompagnait toute ma vie et j'ai maintenant depuis 4 ans commencé à faire des cures, des toxes en printemps. Parce qu'en fait pour moi, comme je gère complètement d'une manière je dirais maladive quelque part la nourriture et le poids, j'ai appris, donc je pensais que je ne pouvais plus du tout faire des régimes mais il y a 4 ans, ce qui a fait le switch dans ma tête, c'est de me faire du bien. Donc faire une cure détox n'était pas faire un régime où on allait me prendre quelque chose dont j'avais besoin comme une béquille émotionnelle, mais j'allais me faire du bien. Et donc c'est la première fois dans ma vie que j'arrivais de nouveau à faire quelque chose comme une cure. Et donc j'ai commencé il y a 4 ans, d'abord avec une cure, avec des jus, puis à boire du jus de boulot, et sèvres de boulot, et après à faire un jeûne, après à faire un autre, avec des shakes, avec des shakes sans savoir vraiment qu'est-ce que ça allait donner. En fait c'était mon frère, mon fils qui proposait les shakes, là il travaillait comme ça dans une société, j'ai essayé, et là pour la première fois je me suis dit waouh, je me sens, mais j'ai pas de la forme, et c'est incroyable. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de différentes choses, et l'année dernière j'ai aussi travaillé avec M. Wim Hof qui travaille sur la respiration, le stretching et le froid. Et donc quand j'avais été le voir à Londres, on lui a demandé qu'est-ce qu'il faudrait boire pour faire du bien au corps et aux cellules, et lui il a dit le mieux c'est de se mettre en cétose, que je ne connaissais pas, donc j'ai commencé à lire, j'ai acheté une tonne de livres, et j'ai déjà depuis 30 ans des livres et des livres et des livres que j'ai lus à ce sujet. Et donc l'acétose, j'ai fait l'expérience toute seule, comme ça j'ai lu l'expérience de l'acétose il y a deux ans, en décembre, j'ai perdu un peu de poids, ce qui était évidemment aussi intéressant pour moi. Et j'avais donc une amie qui elle était dans le domaine de la santé, et qui me parlait toujours des compléments alimentaires. Et moi j'étais totalement contre. Et je me dis, mais pourquoi je vais prendre des compléments, pourquoi je vais prendre des chèques, des pilules, des machins, alors que je fais attention à manger bio et à me nourrir correctement. Et donc je voulais refaire une cétose, et elle me dis, mais écoute, si tu prends ces compléments, à ce moment-là, ils te soutiennent dans le fait d'être en cétose. Et de faire attention, de vraiment avoir assez de protéines, des bonnes protéines, les oméga-3 qu'il faut, etc. Et tous les minéraux et vitamines. Donc cet ami m'a parlé vraiment avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, pour m'expliquer comment ça fonctionne. Parce que moi en fait, je n'y connaissais pas plus que la plupart des gens. Donc quand on parle de maigrir, la plupart des gens entendent, on va baisser les calories. Ou bien alors on fait une cure détox, on fait un régime, donc pardon, une cure avec des jus, par exemple des jus verts. Moi j'ai fait ça pendant 21 ans. Je vais y arriver, 21 jours, magnifique, perdu 7 kilos. Mais j'ai perdu certainement 3 kilos de masse musculaire. Et ça c'est l'horreur, parce qu'il faut les refaire. Quand tu es toute jeune, tu fais ça sans aucun problème. Mais après la ménopause, tu as beaucoup plus dur à te faire des muscles. Donc le problème était que j'avais perdu des muscles. Et quand tu fais un jeûne, c'est ça aussi. Et quand tu te mets en cétose, là tu élimines tous les féculents et tous les sucres. Tu perds quand même du poids parce que ton corps se purifie, tes cellules se purifient. Mais tu peux avoir des carences. Et donc avec cette amie, je me suis mise l'année dernière ensemble avec des amis et des collègues. On a fait ensemble cette cure qui est le recalibrage du métabolisme. Et là, je dois dire, c'était une vraie révélation pour moi. Et pour certains d'autres qui ont fait cette cure, elles ont fait le même constat. En fait, de devenir complètement calme. Et pour moi, c'était une facilité à me connecter à la nature, à me connecter à moi-même, méditer, avoir des expériences, que je vais dire spirituelles, de cette connexion féminin sacrée, mais beaucoup plus facilement. Donc ici, j'ai commencé cette cure pour la troisième fois. Et ça fait un énorme nettoyage au niveau émotionnel, au niveau de la personnalité. Et c'est pour ça que je veux en parler un peu plus longuement aujourd'hui. Parce que cette manière de faire une cure détox, si tu veux, de recalibrer ton métabolisme, est une manière de purifier tes cellules, mais en même temps de donner à ton corps tout ce dont il a besoin. Ton corps fonctionne d'une manière qui est quand même de plus en plus connue. Et beaucoup, beaucoup de gens ont déjà parlé de l'importance de l'alimentation. Et donc, voilà, je vais te montrer quelques-uns des livres que j'ai lus depuis longtemps et qui sont peut-être très connus. La santé en conscience. Les super alimentations et aliments miracles, très connus. Sauvez votre corps de Kousmine. Alimentation, science et spiritualité, ça ne manque pas. Attends, qu'est-ce que je vais encore te montrer ? Rajeunir naturellement avec la méthode maçon. Qu'est-ce que nous avons ? Le régime Okinawa, les guérisons naturelles des grandes maladies des civilisations, les meilleurs médicaments, c'est vous, la médecine intégrative et la cétose. Et ce n'est pas du tout tout ce que j'ai lu et ce que j'ai étudié à ce point. Mais surtout, surtout, j'ai fait l'expérience personnelle de toutes ces différentes méthodes, si vous voulez. Et donc, l'important de cette purification de vos cellules et pourquoi c'est un raccourci, parce qu'en fait, vos cellules ont une longueur de vibration, oui. Et le féminin sacré, c'est aussi toute énergie et vibration. Et c'est quelque part à l'intérieur, cette connexion qui est possible. Mais émotionnellement et aussi par tout ce que nous mangeons, tous les toxines avec lesquels on nous empoisonne, les médicaments avec lesquels on nous empoisonne, les émotions qui ne nous appartiennent pas quand on nous ensevelit dès l'enfance, toutes ces choses encombrent ce chemin vers le féminin sacré, ce chemin vers votre pureté intérieure. Et pour désencombrer, vous pouvez commencer avec votre corps, ce qui vous crée, ce qui vous fait un nettoyage au niveau de vos cellules. Et ça, ça vous donne une facilité incroyable, à part le fait que c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre énergie, c'est bon pour votre mental, c'est bon pour votre vue, c'est bon pour vos muscles, c'est bon pour vos émotions, c'est bon pour tout. Le corps étant votre animal de compagnie qui est toujours là et qui mérite votre attention et qui mérite vos remerciements. Et quand toutes ces choses, donc l'âme, le corps et le mental sont mis à leur bonne place, à ce moment-là, le mental comme votre serviteur, humble serviteur, et pas comme le maître à bord. Parce qu'il y a la plupart du temps, il est maître à bord et il détruit tout. Et il est un très, très, très mauvais maître. Il n'est pas là pour vous faire du bien. Il est là pour diriger tout ce que, la discipline et tout. Il est votre outil. Mais quand on se coupe de son âme, quand ce chemin est encombré, c'est le mental la seule chose qui nous reste pour diriger. Et là, on est malbar. Et le corps, il encaisse. Et le corps, il endure depuis toujours et toujours. Et il vous allume plein de petites alarmes. Et vous ne les écoutez pas. Et quand on ne les écoute pas, on va chez le docteur et on reçoit des médicaments qui étouffent les alarmes. Tout le monde sait ça, je pense. Et quand ça, ça va loin, on tombe malade. Et on attrape à la fin des grosses maladies. Et donc, on peut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est ce que je t'invite. Si tu veux en savoir plus, écris-moi un message privé ou mets-moi un commentaire ici, dessous, s'il te plaît. Que je puisse te raconter comment ça, ça fonctionne et t'expliquer comment c'était aussi pour moi éventuellement d'autres témoignages des personnes qui ont fait cette cure-là qui te permet de vraiment maigrir, purifier les cellules d'une manière totalement saine, d'une manière rapide. Et aussi, surtout, d'une manière où à ce que tu sentes une vraie différence, en énergie et en clarté et en santé. Donc, si ça t'intéresse, voilà, mets-moi un message et on se contacte, on se parle au téléphone et je t'explique tout ça. J'ai même fait une page internet pour expliquer parce que je suis totalement enthousiaste avec cela. Et ça va nous aider à travailler plus tard. Donc, au mois de mai, je recommence mon cours sur la magie d'être une femme et vous aider à vous connecter au féminin sacré, ce qui est quand même totalement magique. Et ça va déjà préparer parfaitement le chemin. C'est le printemps, c'est le bon moment. Ok, à bientôt et j'espère d'avoir beaucoup de messages privés.